Bonjour mon frère Béanger. La dernière fois on parlait des plantes. Quand on regarde dans la Genèse, la Bible nous dit que le Seigneur avait donné les plantes aux animaux pour manger. Et à nos jours, on voit les crédits praticiens utilisent les plantes comme médicaments. Est-ce que normalement les plantes devaient servir à l'humain comme médicament? Ou bien, il y a une autre explication à ça. Bonjour à tous, bonjour à tous nos auditeurs, bonjour à ceux qui ont réagi par rapport à ces renseignements. Et bonjour aussi à ceux qui ont pu me rencontrer par rapport à ces renseignements. Parce que la semaine, j'ai rencontré quelqu'un qui m'a beaucoup aussi édifié sur les plantes. Alors, pour entrer dans le sujet, il n'est plus à démontrer le rôle des plantes dans notre univers et dans notre société. Parce que les plantes, cela est connu de tous. Donc, si vous êtes dans la recherche, vous verrez que les plantes ont été, ont et ont sont à la base de notre suivi. Il n'y a pas de vie sans les plantes. Il n'y a pas de vie. Que ce soit dans l'oreille des animaux, que ce soit dans l'oreille des humains, toutes les autres espèces dans l'univers ne doivent leur suivi qu'aux plantes. Les plantes sont les seuls composants de l'univers qui peuvent produire la nourriture. C'est-à-dire que les plantes produisent la nourriture à partir de l'énergie du soleil. C'est pourquoi vous allez voir dans les enseignements où, quand je parle de l'alimentation vivante, j'insiste en disant que les fruits font partie de l'énergie ou bien du carburant de notre corps. Et les légumes, qui sont aussi les plantes, vont jouer le rôle d'entretien de notre corps. Donc vous voyez que, tout à l'heure que vous parliez de la Bible, vous voyez que non seulement que les plantes sont à la base de notre suivi, les plantes sont l'aînés de toutes les composantes des autres espèces. Parce que les plantes ont vu aujourd'hui avant toute autre espèce. Parce que vous voyez, quand on présente dans la Bible, on vous dit, quand la terre était en forme, c'est-à-dire dans le désordre, et que l'esprit du créateur est descendu pour entreprendre, organiser la société ou organiser l'univers, la première chose, c'est que, quand il va demander à la partie humide de se séparer de la partie sèche, dès que la partie sèche va faire surface, on va leur donner à la partie sèche des produits, première chose, les plantes. C'est ça qu'on va appeler les êtres vivants. Vous voyez, pourquoi les plantes ? Vous voyez, les plantes sont l'aînés de l'être humain. Avant même de produire les animaux, parce qu'on va demander à la mer de produire les poissons, mais la terre, on va lui demander de produire les plantes. Et pourquoi ? Parce qu'il y a le soleil qui est là. Le soleil, qui, les gens ne savent pas, elle est à la base de la guérison de chaque composante qui la consomme. Mais comme on ne peut pas consommer directement le soleil, c'est vrai qu'il y a une partie du soleil que nous consommons. En s'exposant au soleil, nous allons recevoir la vitamine D. Mais pour la partie qui va nous donner de l'énergie, il faut d'abord qu'elle soit transformée à partir des plantes. C'est-à-dire que c'est les plantes qui vont capter les rayons de soleil pour les transformer en nourriture. Vous verrez que dans le quotidien des êtres humains, eux, quand ils planteraient une graine dans le sol, ils se battent beaucoup. Il faut qu'elles changent tout et tout pour que la nourriture voie le jour. Mais les plantes, eux, ils captent seulement les rayons de soleil et ils produisent la nourriture et qui va servir au quotidien à alimenter non seulement l'être humain, mais aussi des animaux. Et vous verrez que, en dehors de la dimension de la production d'aliments par les plantes, les plantes sont à la base de l'encre-tien, de la régénération de nos cellules. Donc les plantes, en fait, d'abord, c'est les premiers médicaments. Il n'y a pas de médicaments que les plantes. Et si vous observez le monde des animaux, vous verrez que eux, les vrais animaux, pas les animaux domestiques, les vrais, parce que les animaux domestiques, c'est des animaux déjà programmés. Vous voyez, qui est différent d'un animal qui est encore dans son milieu naturel, dans son biotope. Un animal qui vit avec l'être humain, est diminué, est réduit. Même sa connexion, sa guidance cosmique, elle devient floue. Parce que les êtres humains ont été rendus, les êtres humains ont été rendus flous par la programmation sociétale. Donc ça fait en sorte que même les animaux qui sont naturels, qui vivent, qui vivent dans leur forêt naturel, dans leur milieu naturel, ils n'ont pas des hôpitaux. Ils n'ont pas des médecins. Ils n'ont pas le vétérinaire. s'ils ne se sentent pas bien, ils vont pourri plutôt vers la plante. Et la plante va répondre à son besoin. La plante va l'être utile. Et il y avait, avant que tu prennes notre question, il y avait cette partie où, aujourd'hui, pourquoi on a présenté les plantes dans certains milieux, ou bien surtout à nous, les Africains. Je dis bien à nous, les Africains, parce que les Occidentaux qui nous ont fait croire aujourd'hui que ce que tu appellais « kradipatricien », ou bien ceux qui se tournaient avec la maîtrise, ou bien la connaissance des plantes, ne sont pas certifiés ou qualifiés à être des gens normaux. On va dire kradipatricien, marabout, ou bien sorcier. Non, c'est une façon d'annuler ou d'annuler la connexion des êtres humains avec la nature. Parce que Dieu-même a voulu que chaque être humain soit connecté plutôt à la nature. Si chacun retourne à la nature, on aura pu accourir dans les pharmacies. N'est-ce pas ? On aura pu accourir dans les supermarchés pour chercher, c'est-à-dire, ce qui est industriel, carné ou mort. Mais on serait habitués à l'alimentation qui est vivante, c'est-à-dire qui est énergétique, comme on peut le dire. Est-ce que vous voyez un peu ? Donc, dire que quelqu'un qui est connecté au plan, c'est un marabout ou un sorcier, c'est tout simplement des qualificatifs pour davantage te limiter et te garder dans la programmation. Est-ce que vous voyez un peu ? Et toujours dans la Bible, vous allez voir que Adam, qui est notre grand-père, voilà, vous allez voir que il n'a jamais été dit à Adam d'aller dans une pharmacie. Vous voyez un peu ? Parce que parfois, quand je parle comme ça, les gens me disent « Bon, ben là, n'allez plus dans les pharmacies, n'éluvez plus les médicaments. » Ce n'est pas de ça que nous parlons. Tu vois un peu ? Parce que, quand on va dans la pharmacie, il faut aussi avouer que c'est une preuve ou un signe indicateur que je suis ignorant et que j'ai été programmé. Parce qu'au départ, si je n'avais pas été programmé, la pharmacie ne devait même pas me servir. Est-ce que vous voyez un peu ? Parce que, si j'étais resté dans le contact avec les plantes, les plantes, à la base déjà, ce sont des médicaments. C'est-à-dire, fait pour l'organisme, non seulement l'organisme de l'être humain, mais l'organisme même des animaux. Les animaux ne peuvent pas s'en passer des plantes. Vous voyez un peu ? Parce que c'est à la base de leur... Je voulais savoir si... Parce que dans la jeunesse, il y a bien la précision. L'humain va se nourrir des herbes, des fruits, mais les animaux vont se nourrir des herbes, des herbes, des herbes, des herbes, des herbes, et il y a pour les humains et il y a pour les animaux. Très bonne question. Si vous vous souvenez dans le passage précédent, je précisais bien que le mot mauvais, cette péjorative, cette qualification, elle est tirée de la programmation sociétale. Parce que si on retourne à la source où tu prends cette question-là, dans les saintes et cultures, on dit bien tout ce que Dieu a fait bon. Et quand il a fait l'être humain, il a dit c'est très bon, donc c'était excellent. Vous voyez un peu ? Voilà. Et comme je le répète encore, ce qu'on va appeler plante ou mauvaise herbe, c'est selon les limitations d'un être humain programmé par la société qu'il va appeler un type d'herbe mauvais. Parce que si cette herbe était mauvaise, il ne devait pas être là. Donc, ça veut dire que s'il est mauvais, il faut dire que Dieu a menti en disant que tout est bon. Est-ce que tu comprends la première question ? La deuxième question, comme j'étais tenté de dire tout à l'heure que ceux qui nous ont fait croire que celui qui est connecté à la nature est un sorcier ou un marabout, ils l'ont fait sciemment. Parce que même dans des vrais médicaments qu'on va vendre à un type de personnes dans la société, tous sont faits à base des plantes. Les vrais médicaments sont faits à base des plantes. Est-ce que vous voyez un peu ? Aujourd'hui, en termes d'un supermarché, on va vous dire il y a le thé bio, il y a le thé ceci. Est-ce que vous voyez un peu ? On va vous dire il y a l'alimentation beau, il y a l'alimentation industrielle. Vous voyez un peu. Pourquoi préciser bio ? Bio veut dire que c'est ce qui est tiré de la nature. S'il fallait qu'on reste au niveau de la bio, donc biologique, ce qui est naturel. Est-ce que tu vas voir ? Et ça coûte plus cher que ce qui est industrielle. Vous voyez un peu ? La nourriture biologique qui est bio est plus chère que celle qui est naturelle. Nous étions en voyage l'autre jour. On a regardé juste comment ils appellent ça ? Les thés. On te dit thé bio. Le prix avait un thé qui est juste tiré comme ça de l'industrie ou des aliments bio. Vous voyez qu'ils sont plus chers. Pourquoi ? Parce qu'il est justement tiré de la nature. Et je répète ceci. J'insiste là-dessus. Il n'y a pas d'énergie. Il n'y a pas de santé. Sans l'énergie du soleil. Le soleil est à la base de l'équilibre statistique et de l'être humain. Donc sans le soleil, on n'a pas de santé. C'est pourquoi le soleil est très important dans notre quotidien. qui est très important Sous-titrage Société Radio-Canada